zéro et bonjour internotatrice et internotateur ici Gallien pour les jeux du signe avec son accolite éternel toujours coucou tout le monde toujours coucou tout alors on a relancé la partie et donc en redéplaçant un tout petit peu mon seigneur si vous vous souvenez fin d'épisode précédent on a été un peu dans le mal parce que je pensais qu'il était à porter des renforts et il ne l'était pas alors que donc là j'ai remis juste à porter des renforts et il se trouve qu'en plus l'embuscade a fonctionné donc du coup j'ai alors ça c'est quoi ça c'est la garnison et ça c'est mon deuxième lord qui sont tous à porter et j'ai une victoire lapyrus en automatique contre le gros nakaï et je vais pas la tenter puisque je perds des guerres et des clans des esclaves mais perdre des trucs de garnison qui sont déjà mort à la partie de la bataille précédente et là je perds de nouveaux trois esclaves sur la bataille donc franchement c'est moche mais efficace donc voilà ce serait presque drôle d'essayer de la jouer mais je pense qu'en la jouant je vais la perdre donc je suis pas confiant voilà voilà donc on automatise pime au revoir nakaï voilà putain j'avais 3881 déployés perte 2948 et 963 de son côté 4000 on est quatre fois plus nombreux et on perd les trois quarts de notre armée et je veux des sous encore plus de sous je m'en fous de reconstituer voilà 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 les m'a priori même ça c'est marrant oui parce que le tir a joué ne m'a pas d'attaqué non plus bon bah il est plus très très en forme ok ouais mais quand quand on avait à la fin du de l'épisode précédent on a on avait relancé le on avait charge on avait continué la fin de tour t'avais perdu une armée joe et l'enfant globale avait baissé c'est dit si elle peut être pour ça le cas taille qui était qui est tout au sud là il m'attaque c'est celui là je t'ai appelé parce que ça m'arrangerait sous les rebelles les morts vivants oui de toute façon je pense pas qu'il m'affecte beaucoup je sais pas où il est parce qu'on peut considérer que t'en as pas grand chose ouais non donc s'il vient me péter la gueule c'est que vraiment il y a un soucis il va éventuellement avoir des répercussions diplomatiques à part ça j'aurais du regarder les dégâts qu'il avait fait là à Gatling les Gatling Makaï à mon avis il a du nager dans les Kevin ça c'est juste une belle faction détruite mordeur de dieu esprit de la jungle c'est moi et il se passe quoi d'ailleurs quand elle est détruite il risque de repop tant que sa faction basale est toujours vivante il me semble qu'il peut repop Nakaï vaincu il a littéralement qu'une seule horde oui c'est ça bon le bonus est pas ouf c'est quoi ? ça fait plus 10 de dégâts contre les larges et plus 10 d'armure sachant que mon seigneur est un sorcier je vais pas ouf bon je crois qu'il m'a dit que se doute de quelque chose il a ramené sa deuxième armée mais est-ce qu'elle est à portée ? j'ai vu elle est pas à portée j'ai vu quelques les preuves est-ce que la mienne va réussir à être à portée ? c'est pas sûr hop ok bon et ben de toute façon quand il faut y aller il faut y aller ouais allez attends je vais voir quand même un peu ta situation qu'on observe donc les ogres du coup ah il a défoncé les ogres en fait oui il a pris la place de ces ogres là qui existe toujours de par leur camp je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire mais euh ouais ah oui c'est leur fameux camp qui est voilà qui me draine 12 ah c'est suivant 12 de contrôle partout ah oui d'accord euh la vente attends mais est-ce que son sa deuxième armée elle est à portée là ? non elle est pas à portée de renfort non non elle est pas à portée tu commences la caisse de quoi ? tu commences par sa deuxième armée du coup ? euh je commence par sa deuxième armée tout à fait la question c'est je sais pas si ma deuxième armée va être à portée de renfort ou pas sur ça de toute façon je commence sa deuxième elle peut pas s'enfuir il n'y a pas grand chose dedans bah oui de toute façon déclare war je t'appelle pas ? euh bah non on m'appelle pas juste pour des questions de diplô de toute façon vu tes alliés je suis pas certain que ça change grand chose non mais bon ça me fait une force globale plus élevée quand t'es là ouais mais franchement j'ai jamais été certain que ça change grand chose putain il n'y avait pas la flèche il est quand même à portée ? il est quand même à portée bah il y a du monde quand même bah fait fait reculer et puis essaye d'amener sa deuxième armée je marche forcée ah non tu vas pas y arriver là et en plus je suis bloqué chez lui en attrition à cause de cette foutue river du coup prochain tour c'est lui qui m'attaque avec tout voilà tu savais que ça allait mal se passer ça s'est mal passé et du coup en plus lui quand il va attaquer il aura aussi là maintenant le trait il apparaît c'est bien c'est pas mal on aime les bugs il joue à ce qu'il y a maintenant du coup quand lui va attaquer il aura sa garnison en plus oui mais de toute façon il aurait eu sa garnison quoi qu'il arrive mais vu que j'étais mais le truc c'est que au lieu d'attaquer son armée en marche forcée avec juste ma grosse armée là c'est mon armée et mes renforts qui vont être en marche forcée ton armée à toi elle est en marche forcée aussi ? non la deuxième non si la première j'aurais réussi à m'enfuir bien ça va piquer alors donc lui pour l'instant je vais pas alors qu'est-ce qu'il peut me faire mon petit sneak est-ce que ça alors je vais te mettre quand même un peu de def un petit assassin qu'est-ce qu'il peut faire ma caille oh je peux blesser du monde je vais blesser une sorcière ouais allez 36% 11% de chance d'être HS bim succès yes alors et là j'ai tout le monde du coup qu'est-ce qu'il a comme garnison oh putain il y a du monde il y a carrément du monde chez toi aussi je suis pas sûr de me la jouer quand même parce que ouais 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 je vais peut-être quand même tenter d'avancer en embuscade parce que là je suis pas sûr de gérer il y a quoi comme armé il a ouais c'est pas ouf mais la garnison elle est quand même assez fat il y a sans sans j'ai un peu peur quand même j'ai un peu peur et puis il a toujours ses buffs de de son marche noire j'ai un peu peur on va rester puis on va se dire que sauf qu'il est en train de recruter trop d'atermoiement putain et si je fais ça est-ce que j'ai la moindre chance d'y arriver j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien j'ai pas un petit recruter non dommage tout seul tout seul c'est quand même pas chaud ouais ouais ça va piquer ça va piquer ouais ça va piquer un peu partout bon euh là je vais quand même recruter et me soigner un peu tac on constitue les troupes nid oh putain il y a deux niveaux lui listen to mimi mine cracra euh ah j'ai enfin euh pfff c'est de là ça en fait ouais non ça diminue le coup de recrutement euh putain ça coûte cher c'est je peux construire d'autres hop putain je suis remonté de justesse niveau de l'autorité euh euh là euh là c'est quoi c'est ça je vais faire ce bâtiment là euh là c'est quoi c'est ça je vais faire ce bâtiment là ouais maintenant je vais retourner le terrain et le faire là 100% consommation de nourriture moins 3 euh ouais et ça ça fait quoi ça fait de la garnison mais pas terrible là ouais 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 bon euh il va s'élever merde c'est pas hyper optique mais on va faire ça euh euh et donc toi bah tu ah oui non du coup j'ai plus de sous pour hop 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 fais pas ça si jamais je perds des sous je suis HS euh donc là c'est gérer ah non attends je pourrais putain shit j'arrive pas à recruter des sous pas récupérer des sous non je crois moi t'entends pas la musique là non je n'entends pas la musique non mais faut le dire si tu t'en mets un peu envers que t'ailles pas te faire strike la vidéo ah hop tac plein d'esclaves et euh deux catégories catapulte et toi tu vas te recruter bah déguer les clans comme on a ça peut servir euh ah merde bon oui ok mauvais clans hop euh les deux catapultes tu vas les chutes pour moi tac j'aime seulement deux places euh euh tac euh putain ça coûte cher ça coûte cher ça coûte cher bon bah c'est tout naze donc avec les toi tu vas régène hop et euh bah du coup je vais m'avancer un peu histoire d'aller et lui chatouiller sa province à côté au prochain tour bon bah fin de tour du coup euh allez allez voyons un peu comment les choses vont se passer mal ah merde j'aurais dû lancer euh j'avais des contrats de clan que je pouvais faire bim ah comme c'est détonnant strike oui c'est vraiment bizarre c'est ma deuxième armée qui l'attaque sauf que du coup il n'y a pas sa garnison comment ça c'est que ça soit ta deuxième armée comment est-ce qu'il peut passer ça j'ai jamais compris euh je sais pas c'est n'importe quoi bon bah de toute façon on va le faire hein bah y'a pas mal le choix euh euh toi je défie dégâts magiques et résistance magique sur ton lord bah ouais 25% de résistance magique et dégâts et dégâts magiques ça peut servir après la bannière allez on a des fêtes décisives les prévisions sont pas bonnes hein putain ouais y'a du monde bordel y'a du monde et eux c'est pas du zombie et c'est pas du zombie ça reste du tirain pour beaucoup mais pas que mais pas que son dragon les prince dragons les prince dragons et les prince dragons qui et les aigles qui risquent de m'emmerder un peu aussi d'une brique il est pas sur dragon encore non non il est pas encore sur dragon c'est ah putain et en plus t'as vu où arriver un renfort ouf suscitant est-ce que c'est pas plus mal ouais je sais pas trop euh c'est intéressant les renforts c'est 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 intéressant ah t'as un nécromant en plus j'ai un nécromant dans chaque armée j'ai plus de ghouls dans mon armée principale j'ai un chariot en plus donc ça me permettra peut-être d'arriver à gérer ses archers alors du coup j'arrive dans une minute onze il arrive dans une minute cinquante-trois ah j'arrive plus vite est-ce qu'il la question c'est est-ce qu'il aura attendu est-ce qu'il va regrouper ses armées avant d'attaquer si c'est le cas c'est bon pour toi parce que ça te permet de te regrouper et vu que j'arrive plus tôt ouais de toute façon il faut que tu essaies de de faire surjoindre les deux armées ou prendre un sandwich mais ça me semble bah de toute façon il faut que je fonce moi ça j'ai aucun intérêt à attendre je peux pas je peux rien faire à distance donc euh ouais tiens on demande tambour que vais-je jouer j'en suis une moitié d'accord donc plutôt le flanc ouest je pense que tu veux pas plutôt le flanc est non euh je sais pas comment comment est-ce que tu veux alors les zombies sont avant garde oui je vois ça comment est-ce que tu veux le jouer euh je sais pas trop j'aurais tendance à essayer d'engluer un maximum euh pour lui foncer dans le dos derrière pour lui foncer dans le dos derrière donc foncer le plus vite possible pour essayer de l'engluer et l'empêcher notamment de trop se rapprocher de ses enfin de trop se rapprocher de ses renforts euh sinon bah de toute façon cette armée là c'est une armée de zombies donc euh elle est là pour engluer pendant que l'autre armée qui a un peu plus de punch euh fasse des trous derrière donc bon bah écoute euh je vais éventuellement garder le garde ton lord garder mon lord contre Imeric vu qu'il est anti-large ou le dragon ou le dragon euh ou le dragon le problème c'est que le dragon faut que je fasse gaffe parce que je suis sensible au feu mais oui c'est à dire que je pense même ses dégâts de base doit être des dégâts enflammés je pense je sais pas j'imagine le dragon ça m'étonnerait pas euh on verra bien de toute façon le problème c'est du coup il y a une partie qui est pas en avant-gardiste mais ça c'est pas très très rare euh donc hop pourquoi est-ce que je ne peux pas l'avancer là tiens c'est original mes armées sont placées là mais moi je ne peux pas les placer ah non c'est parce que j'avais un squelette sélectionné oui c'est ça bon bah moi je suis placé hein donc aussi euh aussi ça c'est pas très compliqué hein il fallait un peu réfléchir quand même voilà allez bah voilà allez bah bon ok bon bah qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait alors en tout cas j'ai positionné comme il est je sais pas s'il va être très très efficace là tout de suite est-ce qu'on attaque par le boulet comme ça moi j'aurais tendance à dire mais alors son dragon oui c'est ça son dragon a des zacks enflammés euh en fond seul truc c'est du coup j'ai la moitié de mon armée qui est perpète non mais de toute façon tu vas pas là dans ce cas là t'attends t'attends t'as pas oui oui c'est ça mais de toute façon non la question c'est où est-ce qu'on se met en attendant et par où est-ce que par quel angle est-ce qu'on attaque sachant que de tout attends c'est lui qui attaque c'est lui qui attaque est-ce qu'on a pas intérêt à en profiter euh non il a de la portée oui moi j'ai rien donc ouais c'est pas faux bon bah il y a aucun intérêt à attendre trop c'est le seul truc c'est qu'on peut espérer qu'il commence que vu que c'est lui qui attaque il commence à envoyer mais s'il s'est passé là mon ami va attendre oui mais euh qu'il commence à envoyer ses troupes volantes en premier que j'ai une petite chance de les défoncer euh avant le reste ouais ceci dit ça y sait faire donc euh écoute euh moi j'ai déplacé euh ouais pareil je vais mettre ouais enfin une double ligne et puis euh je vais mettre à limite euh ouh t'as beaucoup de magie donc n'est-ce pas ? 5 sur 27 histoire d'en rajouter un peu bah c'est grave c'est pas très grave c'est le ce magicien enfin mon lord il a des c'est des bonnes spells qu'il a donc bon allez ah mais ils ont tous disparu qu'est-ce qu'il sait ? ah il avance un peu quand même il y a un dragon j'ai vu passer un dragon j'ai vu passer un robinet j'ai vu passer un limite tu me donnes les zombies tu prends tout le reste ou deux filles tout le reste non mais ouais donne moi tous les zombies et puis t'es fait j'ai même oui je te rêve je te refile les lanciers comme ça parce que les lanciers peuvent être intéressants pour certaines cibles spécifiques je te file par contre les chariots c'est toi qui va avoir la masse c'est que s'ils sont là pour buffer la masse ok je te laisse je te laisse le comment le le sorcier ou gardant un écran alors les chariots c'est du bon spell qu'ils ont pour leur invocation donc tiens je vais te filer celui-là aussi qui est un buffer aussi le spirit le spirit ost c'est là c'est l'infanterie c'est une infanterie éthéré qui buffe en zone autour de lui enfin qui débuffe surtout autour de lui voilà il avance à 45 ouais mais c'est pas c'est pas un gros tapeur donc il ya un peu de tout petit peu je pense que j'ai même presque étonné d'avoir réussi à faire rentrer tu vas faire rentrer tout le monde mais oui c'est vrai c'est les 40 unités c'est les unités qui compte ça va pas beaucoup à rééquilibrer le rapport de force on est trois fois plus mais pas certain que ça suffit moi je suis pas si inquiet que ça mais je sais pas on verra bien in coming et du gros dragon qui arrive alors si tant je sais pas si c'est le cas pour le deuxième j'ai un autre nécromant qui a du bonheur la pose mais parce que moi du coup ils sont pas tous en place ils sont succès c'est des aigles ce ne sont que des aigles qu'est-ce qu'il va faire avec comme il dirait j'ai l'impression qu'il va sur les zombies je pense qu'ils vendent non à mon avis il va sur un man sur l'emmenghorst ah oui peut-être à tant qu'ils font sera trop trop vite sur la mortis engine bah écoute je mets les je mets les squelettes devant j'ai le j'ai mon j'ai mon lord qui est sur le mort il démarre à imite si besoin tu fais un 05 ouais non je suis charme des sens sur les ongles qu'il aille sur les ongles il ya il se fatiguera plus qu'autre chose assez intéressant le 05 c'est une pause ah oui bon qu'est ce qu'il fait mais sans doute il va fumer et fume ah ok c'est bien la charge des patrouilleries a rien parce qu'il fout son dragon tu dis c'est tellement compte et pas d'archer ah bah c'est normal que tu continues d'avancer toi de quoi je me suis sur le côté oui tu pour intercepter ses cavaleries bon moi je vais devoir c'est quand même ouais c'est un peu étrange mais en pause je vais je vais je vais faire en faire se déplacer les gens j'ai quand même plein 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 de consignes à donner et tard un petit peu de monde j'ai un petit peu de monde tac non vous allez aller par là par là de toute façon ils disent moi j'ai des unités de contournement donc il faut que je contourne oui c'est mes ghouls donc le but c'est qu'elles aient chopé ces archers donc pour ça faut que je passe au travers c'est un dragon aussi de ce côté là moi je te j'ai déjà à droite je vais je gère à droite avec ce que j'ai je vais essayer de gérer à droite je vais pas y aller de toute façon vu ce qu'il y a à droite on est sur du très gros je te refile les lanciers parce que ça tu vois pas grand chose à faire et tu es le necromant qui même si tu peux pas lancer de magie il a trois il a trois siphons d'âme encore en bonne spell donc si t'arrives à choper genre ymerick ou son aigle ou je peux mettre des casters ils sont tous là ok je vois pas où ymerick il est planqué derrière j'ai pas ouais eux je sais pas trop comment je suis sur les spirit hosts infanterie de bretter ethereal oh putain c'est c'est du debuff donc que tu tu les mets juste derrière une ligne de zombies pour qu'ils débuffent tout ce qu'il tout ce qu'il y a autour c'est debuff à quelle portée je sais pas trop où ça fait du resplish oui eux ils se régènent tout seuls et ils débuffent l'attaque les dégâts et tout ça une fille de l'attaque d'accord 40 mètres mortis engine je vais vous emmener par là c'est là que ça commence à chauffer on va on va mettre un point au centre de quoi je vais je vais centrer un peu tous tous mes boeufs et débuff c'est bon tu peux enlever la pause alors le x05 on est limité littéralement l'arrière ouais c'est qu'il a tellement de monde qu'il doit pas savoir comment faire je le passe en voisin du coup ouais là c'est son dragon va se poser où il a déjà une unité assez les patrouilleurs oui c'est les patrouilleurs seulement c'est dommage mais mes ghoules des cryptes et les risques pour aimer les gâtes à l'épreuve un dragon qui te chasse et je sais je sais je peux pas y faire grand chose ou putain la tête ou il a fait une grosse tête de feu peut-être enflammé là et puis cote un peu derrière qui ou putain stop j'ai un grand texte sur elman ou la vache aïe c'est ce que je craignais ça nous dépope c'était un peu ce que je craignais il me rique il est en plein coeur de la mêlée 1 ok je vais envoyer ce que je peux c'est à dire pas grand chose étant justement balance lui déjà balance lui déjà deux siphons de vie je sais pas si ça lui fera grand chose les dents si ils sont ouf je les ai venus je les ai venus ils sont là ils n'étaient pas loin merde ils sont en plein mais les dents si là siphons de vie et sinon t'as des invoques aussi bah ouais effectivement non là je peux pas l'utiliser je sais pas pourquoi peut-être parce que t'es engagé mais tes deux autres chariots normalement ils peuvent aussi invoquer ouais ce que j'en ai tu les noix et puis son dragon est engagé ou ils ont pris cher les spirit host avec la magie ok c'est pas très très grave je vais je vais me la récupère en unité relevé mais c'est bon j'y poste ils peuvent se régènent donc non la chouaoui il prend très très cher et puis le mortis engine aussi c'est défoncé par les tireurs bon j'ai récupéré choper j'ai réussi à choper ses princes dragon c'est bon il il a régène et man a oui c'est bien et gêne de jeu ah merde il ya les zombies c'est oui je sais je sais je les ai dirigés sur les grands aigles et je te les rends bon son dragon est en train de tomber mon lord a pris un peu il y a Emric qui est en train de de vouloir passer on se demande où est-ce qu'il veut aller bon les aigles c'est géré c'est bon ils sont en fuite ok le dragon est géré aussi je vais aller sur Emric ok j'ai envoyé mes troupes de mes ghoules sur ces archers pour essayer de il y en a déjà pas mal qui sont en retrait son dragon est en train de se barrer j'aimerais que ce soit définitif j'ai du mal avec les princes dragon c'est bon le dragon est en fuite totale oh putain les pose ? non non attends je vais leur balancer un petit soin de quoi ? les trucs qui prennent cher oui si tu veux là je m'attends à avoir de la perte si je peux juste éviter de perdre le mortis et genre des héros ou des lords et en même temps je lui aurais fait tellement je lui aurais fait tellement mal que tiens j'ai une unité qui a disparu je sais pas laquelle c'est quoi ? je perds des unités je sais pas lesquelles j'ai l'impression que le pack a un peu diminué il y en a plein qui font pas grand chose comment ça se passe ? oublie pas d'utiliser tes bonnes spells il y en a quand même beaucoup il y en a pas tant que ça je sais qu'il y a un des nécromants que je l'ai filé qui en a 4 bah ouais mais c'est pareil il y en avait 4 t'as un cooldown donc là je rentre tes zombies bon les princes dragons vont tomber plus de princes dragons plus de dragons il reste un grand aigle et je vais essayer de choper ouais qui se balade un peu qui fonce sur elman de quoi ? ah non d'accord il y en a encore un autre il y en a 3 des grand aigles ? ouais j'en ai encore ah oui d'accord ok non bah il y a de la god dans ce qu'il y en a resté 2 ok bon j'ai réussi à choper les deuxièmes ces archers ça se gère au fond je vais ramener mon lord dans la mêlée parce qu'il a un bon buff d'attaque les archers ça s'archérise il est où son sorcier ? c'est lequel qui lance des têtes de feu ? c'est pas lui ? c'est possible que ce soit c'était pas un bond spell de Emeric ? je sais pas c'est possible oh putain les autres aigles sont à peu près gérés t'as un pack à droite t'as 5 zombies contre un Spearmen qui baissent pas c'est hallucinant je vais m'envoyer sur les archers là parce que tu les rends le summoning commence bon les prince dragons sont partis ah c'est bon j'ai trouvé ça sorcière j'envoie des horreurs d'éclipse dessus ok et je ramène mes ghouls sur les archers qui sont dans la forêt oh putain il y a ces similes c'est c'est mort oui c'est mort c'est mort j'ai dit sur les mains Tu es sur Imerich aussi ? Je suis en train d'essayer d'y arriver, je me suis en... Il est en train de fuir, Imerich. Oui, je pense qu'il est en train de s'effondrer, il n'a déjà plus grand chose. Tu vois ? Je t'avais dit que ça allait se passer. Par contre, il va un peu vite. Un peu sûr d'avoir le temps de le récupérer. Mais s'il récupère... Il va régène. Il va régène et je vais lui tomber dessus à ce moment-là. Et quand il sera empoisonné, il ira moins vite déjà. Ah non, il ne récupérera pas. Ah oui, c'est l'armée qui... Tu vois, tout va bien. Eh bien, je n'ai rien perdu. Si, quelques zombies. Oui. Même les ghouls... Si, je n'ai rien perdu. Même les ghouls, tu ne les as pas perdu ? Non, non. J'en ai perdu... Ah si, j'en ai peut-être perdu une. J'ai perdu une unité de ghouls. Les ghouls, les ghouls, les ghouls. Tu as beaucoup de mort. Bon, pour la poursuite... ça va être assez anecdotique. est ce que j'arrive à le choper non mais c'est pas trop j'ai perdu des horreurs des cryptes ça continue arrête la bataille je vais arrêter la bataille c'est un peu pour me perdre des horreurs de crypte on va éviter une bonne unité bon voilà vers un squelette de tu restes un peu de monde cinq zombies par contre il a perdu son dragon son dragon son sorcier fait 140 morts de flammes contre tête de flamme contre du zombie c'est bon les aigles ils ont été pas mal moi aussi j'aurais j'aurais un vent de mort et j'aurais fait des dégâts aussi je me suis en être une partie que j'ai faite je jouais je crois empire contre des ou elle c'est plus mais je j'ai taqué des rois des tombes dans une dans un goulot d'entre dans des temps réel et où je me suis déchaîné un coup de de tête enflammée je j'avais fait le sorcier il y avait fait 800 900 morts à la fin de la partie un truc d'embré quoi pour le coup je trouve le vent de mort plus efficace ne serait ce que parce qu'en fait il dévie il dévie pas et oui alors ceci étant là j'ai vu dans les vidéos de de maf qui avait moyen de faire rebondir la tête enflammée par contre sur les parois un gros de faire des bandes et éclat du coup ça peut devenir particulièrement ce que du coup ça peut être même plus intéressant si le couloir est vraiment étroit de la lancer de façon à ce qu'elle rebondit sur les murs plutôt que de la lancer en ligne droite d'accord qu'elle peut se retrouver à passer plusieurs fois sur la même unité comme ça et que ça peut faire un véritable carnage bon bon mais tu perds qu'à du moment rien tu perds une boule j'ai perdu les trois ans dix quatre ans dix quatre zombies ça va oh là là mais on va peut-être respecter nige quand même dommage parce que 3200 une prendrait bien mais ouais je connais ce que tu miras c'est pour faire un gène du zombie ouais t'as pas que du zombie qui va ralent non bah si parce que c'est qu'on arrive principal qui ralent ah oui d'accord du coup je prends je vais prendre la thune là j'ai pas pu choisir et il faut pas trop traîner la merde j'ai pas fait le premier multijoueur là cette fois ci c'est toi pour vous et ben de nouveau je me suis fait pécho ou putain un deux trois quatre cinq six ballistes il recrute mais il n'a pas sa garnison il n'a pas sa garnison je vais normalement c'est à peu près passé oui j'ai c'est vrai que j'avais perdu mes foreuses de malpierre c'est pas très grave tu n'arrives pas les jouets c'est pas exactement de prendre la tête et de perdre du temps à essayer de micro gérer ça tu dirais je suis en train de sauvegarder et c'est parti mais bon moi la limite les six ballistes ne fais pas plus peur que ça c'est juste que tu as de l'un ou pas ouais j'en ai six bon j'ai utilisé un peu de bouffe il ya quoi une shade trois sisters il ya une ah oui il ya la méduse ok méduse il a assez merde il ya une sorcière du coup il ya très peu de lignes du coup en fait il ya très peu lignes absolument il ya trois corsaires oui donc ça va faire mal mais ça va pas tant qu'est beaucoup un peu comme moi mais moi j'étais mortier et puis il arrive en deux temps il arrive en deux temps et j'avais encore 75% de chance de réussir en embuscade et ça va foirer bah en toi tu vas pas te plaindre tu as réussi celle de nakaï à 35 45 45 c'est pas fou c'est pas et je pense que le course il va mieux réussir celle de nakaï parce que tu n'aurais pas pris en embuscade c'est pas parce que même en auto tu l'as passé pas en pire celle là il ya une chance de la passer cette armée il a quand même plus de elle a un poil plus de répondant que ton armée d'esclaves et de guerrer des clans elle est ici un putain encore tout encore et toujours en même map à non pas tout à fait non on a changé de map là c'est ça fait moins kt plus désertique 1 2 3 4 presque fort alors il ya il ya quelques bâtiments qu'on a une joye avec ces 8 là avant je vais agent avant j'avais le tir maintenant j'arrive ouais mais en fait non le problème c'est que tu les gères mieux que moi le problème j'ai peut-être pas jusque là mais si j'ai jeu c'est le truc c'est j'ai que ça à gérer truc c'est que si toi tu as les plus de l'armée à gérer globalement tu micro gère mieux que moi c'est c'est quelque chose que oui ça me rassure pas vraiment dire que c'est toujours pareil moi j'ai pas trop de soucis quand le temps de gérer les choses moi j'ai en même temps moi j'ai du mal à gérer la gérer la masse justement quand il ya trop d'unités c'est là que j'ai du mal forcément ah putain bouge mais t'as j'ai lancé pause 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 j'ai même pas fini d'organiser mes troupes moi ah putain pardon de toute façon c'est pas très grave vu là où il est c'est pas très grave désolé je pensais que je me suis déjà pris j'ai fait massacrer par son marche alors si je vais lui balancer une invoque dans ses balistes tac comme ça ça va lui foutre la merde tout le monde avance bon j'enlève la pause loliliane ouais quel manque de respect alors pas faire grand chose si elle fout la merde rien que ça tu vois ça lui fait lancer des sorts ça j'attends un peu où je sens cela attend tout petit peu que je puisse non non c'est pour ça parce que j'étais déjà en position pour me lancer dans un brilé ouais c'est je sais pas trop tout seul ce que tu en vas faire de bien non mais c'est surtout que j'avais vu que tu as des troupes qui arrivaient mais c'était trop rapide des guerriers des clans sont en arrière donc je me mets en position j'attends toi aussi je vais me mettre à lui tirer dessus je vais me rapprocher un petit peu oui lui aussi il se met à tirer dessus c'est baliste qui commence à tirer comme c'est que là mes tireurs dans la forêt ça va pas être fou hop tu t'es fait mais moi aussi j'avance un peu si je peux le bait non plus ce problème c'est que là pour tirer va tirer à travers la forêt donc moi il pourra pas me tirer dessus si je peux l'attendre un peu elle est sombre au travail une plie tiens hop une invoque dans ses balises dans le dos allez c'est l'heure de faire parler les mortiers dans les ombres les renforts sont en approche les mortiers se mettent à tirer alors ces trois sisters d'assulteurs sont foncés sur moi elles sont déjà quasiment mortes je les ai intercepté au tir voilà il y en a déjà une en fuite la deuxième en fuite et je m'occupe de la troisième si j'ai lancé des sorts est-ce que j'ai de la magie oui j'ai beaucoup de magie ce serait dommage de pas m'en servir je trouve alors peut-être pas sur les cavaliers c'est pas très utile quand je vais m'avancer un peu alors là hop une autre sur les balistes tout derrière ou merde je me suis pris une attaque de zone je ne l'avais pas vu ah oui midlife les guerriers d'éclore j'ai essayé d'aller chercher ces balistes mais il y a un peu de monde dans les bois il y a un peu de gens qui ont un petit coup qu'est ce que j'ai là cavaliers noirs bata répétition hop je me montre les clients allez c'est non c'est il y a du monde dans la forêt ah Ta pute. Bon j'ai réussi à passer avec les danciers. Je suis en train de tomber sur ces lords. Pourquoi j'ai récupéré des machines ? C'est l'invocation de tes triades élites. Elles peuvent invoquer un double d'elles-mêmes. Il vaut mieux parce que les triades originales sont en train de tuer. D'accord. Celles-là, les Sitter of Slaughter leur sont tombées. C'est tombé très 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 vite. Bon je vais quand même envoyer mes... Bon les Sitter of Slaughter normalement il y en a plus. Allez, on bâtir. L'infanterie... C'était bien joli quand elles prenaient les tirs mais... J'ai un de ses lords qui prend un peu là. Ah oui j'ai le portier. Il a un mêlé spécialiste. Bon le truc c'est que tous ses corsets... Ah et puis j'ai sa méduse aussi dans les dents. Elle est où la méduse ? Dans la forêt, pareil. Il y a beaucoup de monde dans la forêt. Pas mal de camards. Le truc c'est que beaucoup d'archers donc du coup ils sont moins efficaces quand même. Bon j'ai un de ses lords qui va crever. C'est une bonne chose. Que je vois la méduse... Ah oui il est là. Le truc c'est que je vais pas... Je vais hésiter de tirer dans la forêt en fait. C'est un peu con. Non non tu feras rien c'est pareil. Lui il a tous ses tireurs dans la forêt qui font globalement pas grand chose. Donc euh... Moi je vais essayer de dépop ses héros les uns après les autres et puis euh... J'ai le Morty qui prend un peu cher. Euh... Ah oui effectivement il a pris même très très cher le Morty. Ouais il prend un peu cher. Bon j'ai réussi à lui intercepter euh... Pas mal de ses... Machines. Bon il a un de ses lords en fuite. Je suis en train de focus sa sorcière. T'es en train de tirer un peu dans la forêt là. Ouais euh... Attends. Là il y a personne à toi. Oh putain. Là s'il bouge pas, il me prend cher. Oh putain j'ai une enloc aussi que je peux faire. Tac tac tac. Ah ça me truite. Sur les balises faucheuses. Bien là. J'ai pas fait la bonne répartition. C'est snitch sur le... Le master. Et toi tu vas sur la sorcière. Oh putain il me saoule avec ses tirs de... Sa sorcière va tomber. Son premier Lord a fui hein. Ok. Sa sorcière va crever. Euh... Non. 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 Euh... Je sais pas trop sur qui tirer avec euh... Le mortier pour être tout à fait franc. Non. Sur ses... Balistes. Ouais. Ouais. Genre. Un cas de bataille. Ouais il est mal quand même Oh j'ai un truc qui vient de péter là je sais pas ce que c'est C'est un méduse elle me fait chier là C'est du monstre quoi j'ai pas grand chose pour le gérer J'ai mis ce niche dessus mais bon Elle est ouf Moi je peux même effrondeur dessus Elle est de l'autre coté de la forêt A mon avis il peut lui faire mal Ah oui mais le truc c'est que ça va mettre un peu de temps Il y a quand même du monde dans la forêt ça qui est chiant Je vais essayer d'aller gérer ces trucs Avec le skill de snitch Qui fait quand même pas mal de dégâts Il va sortir normalement Je vais essayer de finir son deuxième héros C'est fait là t'es en train de perdre ton temps C'est en train de rien faire c'est pas une bonne idée Putain mais jamais il s'arrête Allez finis moi son héros là Je t'envoie une unité d'invoque dans le tas Elle m'a lâché sa méduse Elle est en train de venir sur toi Parce qu'elle a snitché tout seul Oui bah justement j'ai mis une unité dedans J'ai fait une invoque Comme ça il sera plus tout seul Oh la méduse Oh la méduse Elle a pas mis les tireurs J'ai mis les 4 unités d'un coup C'est bon il est en fuite Oh bah la méduse elle sortira pas vivante J'aime mieux Je pense que je sais pas si son héros J'ai réussi à le tuer ou s'il a fui Globalement de toute façon Il est sans doute pas très en forme Il y a eu un peu de DIA quand même Sur les gutter runners Je pense que c'est la méduse Elle doit avoir un skill Qui m'a punché assez méchamment Les sombres traits On leur court après Oh ça rime Les sombres traits On leur court après Toi tu vas éviter quand même De trop me faire de friendly Tu friendly fireuse beaucoup là Je pense Arrête Voilà De toute façon ils sont sortis Allez termine les batteries Et j'ai tourné la pyrrhus Bon et ben pendant que ça recharge J'en ai mis On fait des bisous On espère que tous ces combats Semblants vous auront plu Bisous YouTube A tout de suite pour la suivante A tout de suite pour la suivante Sous-titrage Société Radio-Canada